Bonjour à tous, bienvenue à la conférence mener une étude de marché, les informations essentielles à obtenir. On est pile poil dans l'orrain puisqu'il est midi et demi et donc je vous propose de commencer. Cette conférence est organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France et son partenaire, le pôle de ressources et d'informations sur le monde de l'entreprise de la Bibliothèque nationale de France. Entreprendre en franchise, c'est adopter un modèle économique qui a fait ses preuves, mais comme tout projet entrepreneurial, il nécessite une étude de marché. Alors, pour mener votre étude de marché, vous devez avant tout commencer à rassembler toute l'information économique et réglementaire liée à votre future activité, comment accéder à une information qualifiée et récente, où trouver les sources documentaires, c'est ce qui va nous occuper pendant la petite heure à venir. Alors, je me présente, Bran Biampelet, je suis chef de produit à la direction du marketing et de la relation client de la CCI Paris-Île-de-France. Nos partenaires, la BNF, représentée par Caroline Lopez, chargée de collection au Pôle Prisme, et Héloïse Marille, chargée de collection, elle aussi au Pôle Prisme. Je vais vous présenter brièvement la CCI Paris-Île-de-France et ce qu'elle fait pour les créateurs d'entreprises. Donc, la CCI Paris-Île-de-France, c'est un établissement public qui est gouverné par une assemblée de 98 chefs d'entreprise qui représente la grande diversité de secteurs de notre territoire francilien, industrie, commerce et services. Et de toute taille, ça va du grand groupe international à la TPE. Donc, la Chambre représente 800 000 entreprises, c'est près du tiers du PIB de la nation. Et de facto, la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France est la plus importante d'Europe avec 5200 collaborateurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les créateurs d'entreprises et quels sont les services que vous êtes à même d'utiliser lorsque vous montez votre projet ? Tout d'abord, nos formations à la création d'entreprises, bien entendu, avec des stages qui sont assez connus comme 5 jours pour entreprendre. Du conseil à la création d'entreprises, ça va de l'aide au montage du projet, de l'étude de marché jusqu'à l'immatriculation. Le conseil en formalité, la réalisation des formalités à la création d'entreprises. Des pépinières pour héberger vos activités et nos clubs de nouveaux entrepreneurs. Alors, bien évidemment, vous y retrouverez aussi du conseil en développement commercial, du conseil en sources humaines, de la formation juridique de pointe avec notre pôle Inforeg, de l'accompagnement à l'international, puisqu'on accompagne près de 9000 entreprises à l'étranger dans différents salons, et bien entendu, l'innovation. Alors, c'est plus de 29 000 projets que nous accompagnons chaque année, plus de 180 000 formalités, et je viens de le dire, plus de 9 000 entreprises que nous accompagnons à l'international. Alors, votre chambre de commerce, ce sont aussi des marques que vous connaissez par ailleurs, HEC, ESCP, l'ESSEC, ce sont des écoles de la chambre de commerce. 43 000 adultes en formation chaque année, plus de 31 500 étudiants. Donc, l'action de formation pour préparer au défi de demain les franciliens, c'est une des missions de la chambre de commerce de Paris. Nous assumons aussi une promotion de la région capitale avec des équipements, comme le Palais des Congrès, la Paris-Nordville-Pinte. Donc, ce sont des équipements qui accueillent plus de 1 000 manifestations par an. C'est 11 millions de visiteurs et 5 milliards de retombées économiques pour le territoire. Enfin, la chambre de commerce représente les entreprises, avec plus de 50 rapports remis par an aux différents organismes de l'État, ainsi qu'aux deux chambres du Parlement. Alors, tous les services que nous allons évoquer ici, vous les retrouvez sur un seul site, entreprise.cci-paris-idf.fr. Vous avez 8 implantations départementales en Ile-de-France pour solliciter nos services et puis créer votre entreprise. Donc, une implantation par département. Vous avez un seul numéro d'appel, le 0820 012 112, pour pouvoir vous déplacer sur le Grand Paris. Et pour le 77 et le 91, vous avez aussi 2 sites où vous pouvez vous adresser pour vous faire conseiller. Je vais passer la parole à notre partenaire, la Bibliothèque nationale de France, qui va vous présenter son activité. Bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter un lieu à Paris qui peut devenir, pour vous, je l'espère en tout cas, l'allié de votre projet. Il s'agit de la Bibliothèque nationale de France, c'est-à-dire les 4 tours que vous voyez le long de la Seine. Parce que nous n'avons pas seulement que des manuscrits dans ces tours. Nous avons aussi beaucoup d'autres choses qui vont vous intéresser. Mais d'abord, je voudrais remercier notre partenaire, la Chambre de commerce de Paris-Ile-de-France, de nous donner l'occasion aujourd'hui de vous faire découvrir ces ressources. Donc, ces ressources se trouvent à la BNF, Bibliothèque nationale de France, dans la Bibliothèque François Mitterrand, donc près de la station de métro du même nom, Bibliothèque François Mitterrand. Elle se trouve en salle D, à proximité du droit et de l'économie. Et là, donc, se trouve le pôle Prisme. Bon, tous les détails pratiques que je vais vous donner sont dans les brochures vertes qui ont été distribuées. Il en reste encore quelques-unes pour ceux qui n'en ont pas eu. Donc, la façon la plus simple de vous présenter Prisme, c'est déjà de développer son nom. Prisme signifie pôle de ressources et d'informations sur le monde de l'entreprise. C'est donc un pôle dédié à l'information marché. Nous y réunissons des études de marché et des annuaires professionnelles. C'est notre spécialité. Vous savez qu'il est très difficile d'accéder aux études de marché en raison de leur prix. Leur prix est excessivement élevé. En plus, même si la question économique est dépassée, de toute façon, il faut savoir aussi où les trouver, car elles ne sont pas en vente en librairie, elles ne sont pas en kiosque, etc. Pour les annuaires professionnels, c'est le même problème. Le problème économique est moins important parce qu'effectivement, le coût est moins important, mais aussi, il faut être du milieu déjà pour savoir quel annuaire existe pour avoir l'habitude de l'utiliser. Eux non plus ne se trouvent ni en librairie ni en kiosque. Donc, c'est notre spécialité que de réunir ces documents difficiles à trouver. Et nous, nous travaillons donc avec un bon nombre de cabinets d'études et d'éditeurs d'annuaires très réputés. Et nous essayons ainsi de couvrir la plus grande partie des secteurs d'activité. Ici, dans cette diapo, vous voyez quelques exemples des cabinets et des éditeurs avec qui nous travaillons. Vous pouvez constater la grande variété d'études et d'annuaires sur nos étagères. Des études sur la mode, sur le second oeuvre, sur le commerce électronique, sur l'ameublement, l'innovation technologique avec l'Institut français de la mode, MSI, Benchmark, IPA, IDAT. Et des annuaires de la finance, de la communication, de la musique, de l'immobilier. Vous voyez, c'est très, très varié avec FICOM, Stratégie, IRMA ou Urbapresse. Donc ça, nous y reviendrons plus largement au cours de cette conférence. Donc c'est une information sous tous les formats parce qu'elle se présente parfois en imprimé, parfois en électronique. En imprimé, donc, à proximité du droit et de l'économie, nous vous proposons environ 7000 ouvrages qui comprennent donc les annuaires et les études dont je viens de parler, mais également des documents métiers, des guides, d'autres livres que nous allons aussi détailler. Et nous mettons aussi à votre disposition beaucoup de presse professionnelle, plus de 220 titres imprimés, avec toujours cette même ambition d'une couverture sectorielle très importante. Alors bien sûr, il y aura l'usine nouvelle, ça vous connaissez, c'est facile à trouver. Mais à côté, des titres beaucoup plus difficiles à trouver parce qu'ils ne sont que sur abonnement. Et pareil, ils sont vraiment connus du milieu professionnel, mais pas forcément des personnes qui accèdent pour une première fois à ce milieu. Enfin, dans nos salles, vous pouvez également consulter des bases de données sur les ordinateurs qui sont mis à votre disposition et des bases de toutes sortes. Il va y avoir des bases financières pour voir les comptes, des bases légales pour vérifier l'état d'une entreprise, des bases de presse pour trouver des articles et des bases d'études en ligne et même un annuaire B2B électronique. Donc notre lectorat a des besoins très variés. Il est composé majoritairement de créateurs et de repreneurs d'entreprises qui viennent alimenter leurs projets et leurs recherches. Il est composé également d'indépendants, de consultants, de formateurs qui viennent chercher dans nos salles la documentation qu'ils ne pourraient pas financer entièrement sur leurs fonds propres. Autrement dit, ça veut dire que notre salle restera utile une fois votre boîte créée, une fois votre franchise installée. Et viennent également des cadres d'entreprises qui ont fait de Prism une plateforme de veille commerciale et de veille concurrentielle. Donc c'est un endroit facilement accessible, mais une chose importante que je dois vous dire tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de prêt. On ne vient pas pour emprunter un ouvrage, on vient le lire sur place, on vient le consulter sur place. Donc il faudra travailler chez nous. Cela dit, l'ouverture est quand même importante puisque nous sommes ouverts du mardi au dimanche inclus, de 10h à 20h en semaine et de 13h à 19h le dimanche. Et j'attire votre attention sur le fait que la carte annuelle, qui est à 38 euros, la carte annuelle est gratuite pour toutes les personnes inscrites au pôle emploi au titulaire d'un minima social. Il vous suffit de venir avec une attestation de moins de 6 mois et une pièce d'identité. Donc toutes ces informations pratiques sont dans la brochure verte qui vous a été distribuée. Vous les retrouverez également sur le site web www.bnf.fr. En ce qui concerne les porteurs de projets, pour leur faciliter l'accès, nous avons établi un grand nombre de partenariats. Notre partenariat majeur est avec la Chambre de commerce Paris-Ile-de-France avec qui nous avons renouvelé notre convention cette année puisque nous accueillons tous ces porteurs de projets pour leur information documentaire. Nous avons aussi des relations étroites avec le réseau Passer le Relais pour les repreneurs. Les repreneurs viennent également dans nos salles. mais il n'y a pas d'exclusivité de réseau. Tous les réseaux, tous les repreneurs, tous les créateurs d'entreprise, quel que soit leur réseau d'accompagnement, sont bien entendu très bienvenus. Et je repasse la parole à Bran. Alors, mener une étude de marché et les informations essentielles à obtenir, on va tout d'abord balayer plusieurs champs. Donc vous le savez, l'étude de marché, c'est un petit peu votre étape incontournable. C'est les fondations de la maison. C'est ce qui fait que l'entreprise, au départ, sera solide. Est-ce que vous allez rencontrer votre marché ou est-ce que vous n'allez pas le rencontrer ? Donc, on abordera pour chaque étape les sources d'informations accessibles, la méthodo, l'environnement métier, la réglementation, les réseaux, les grands éléments économiques du secteur et enfin l'étude sur le terrain. Alors, parlons tout d'abord méthodologie. Vous avez d'abord un travail de collecte et de mise en œuvre de l'information disponible sur votre future activité à réaliser. C'est la première étape d'une bonne étude de marché. Avant de vous lancer, on vous propose une méthodologie. La Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France organise des sessions d'information sur la méthodo de l'étude de marché plusieurs fois par trimestre. N'hésitez pas et venez vous inscrire sur notre site entreprise.cci-paris-idf.fr. Alors, je vais passer maintenant la parole à Héloïse. Héloïse, tu vas nous parler maintenant des ouvrages de méthodologie qu'on met à disposition des futurs franchisés pour l'étude de marché. Voilà, exactement. En fait, vous pouvez venir à la bibliothèque à cette étape un petit peu de votre projet quand vous êtes entre l'idée et la concrétisation pour établir votre cadre de recherche et prévoir un peu toutes les étapes soit du développement de votre réseau soit de votre inscription dans un réseau déjà existant. Donc, en fait, l'idée, c'est de s'organiser et les documents qu'on a vont vous permettre de compléter les formations qui sont proposées par la CCI Paris-Île-de-France. Donc, nous avons des livres qui vous permettront de répondre aux questions telles que comment s'installer en franchise ou comment développer un réseau et puis comment collecter de l'information sur votre secteur et également un certain nombre de livres sur comment faire une étude de marché et comment faire un business plan. Sur la copie d'écran que vous voyez là, c'est une copie d'écran du catalogue de la bibliothèque. Le catalogue, c'est la liste de tous les documents que nous avons dans nos rayons. Nous achetons des livres toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, généralement, ils arrivent la semaine suivante. Toutes les semaines, il y a de nouveaux livres dans les rayons et donc, ils apparaissent dans le catalogue ce qui vous permet de savoir ce qu'il y a dans la bibliothèque. Cette copie d'écran a été réalisée sur le sujet de la franchise. Donc là, vous voyez cinq documents parmi la cinquantaine qu'on a précisément sur la méthodologie de la franchise. Donc, on a le Devenir franchisé guide pratique 2014 qui est un hors-série du magazine franchise mag. Donc, il parle des droits d'entrée, des conseils pour démarrer, du profil pour s'installer en franchise. Ensuite, vous voyez le franchisé gagnant d'un consultant spécialisé dans la franchise, la fiche professionnelle de la PCE, également, le guide de Simone Esqui franchise, le guide complet 2014 qui est très intéressant parce qu'il y a une grande partie méthodologique sur la création d'entreprise et le métier d'entrepreneur. Et également, il passe au crible 18 secteurs et 18 nouveaux concepts innovants dans lesquels il peut être intéressant de se lancer en 2014. Et enfin, l'inévitable franchise expliquée par les experts de la Fédération française de la franchise qui est la bible quand on travaille dans la franchise. Je vais repasser la parole à Bran pour ce que peut vous apporter la Chambre de commerce encore sur ce sujet. Alors, là, encore une fois, vous avez eu des informations sur les guides méthodaux qu'on met à votre disposition sur la thématique franchise. Après, effectivement, vous pouvez vous faire épauler par vos conseillers de la Chambre de commerce en proximité. Encore une fois, vous avez 8 implantations départementales pour obtenir du conseil sur la réalisation de l'étude de marché et puis progresser pas à pas avec un conseiller. Vous pouvez nous consulter au numéro qui est indiqué ici à l'écran, bien évidemment. On va maintenant aborder l'environnement métier, la réglementation et les réseaux. Alors, une fois que vous avez un peu précisé la méthodologie, là, il s'agit de vous concentrer un peu sur le domaine dans lequel vous souhaitez vous installer. Pour préciser, par exemple, pour la restauration, si vous voulez être dans la restauration traditionnelle ou la restauration rapide, par exemple, ou sinon, vraiment, pour maîtriser les caractéristiques du secteur. Quels sont les chiffres clés ? Quel est le ticket d'entrée ? Quelle est la conjoncture à l'heure actuelle ? Également, pour repérer les concepts innovants. Vers quels documents vous tournez ? Nous avons des ouvrages métiers, des guides pour s'installer, créer un bar, une bar-brasserie-restaurant, créer un commerce d'optique, etc. On en a sur tous les secteurs d'activité. On a également les analyses sectorielles de l'ordre des experts comptables qui vous permettront, avec une approche plus financière et comptable, d'avoir accès notamment aux données extraites des centres de gestion agréés. Également, très important à consulter à ce niveau-là, c'est les fiches professionnelles de la PCE qui sont vraiment un petit peu le document à consulter au début parce qu'ils vont vous renvoyer vers toutes les sources d'informations sur votre domaine. Et puis, la presse professionnelle, les 220 titres de presse dont Caroline a parlé, donc ils ont chacun des numéros spéciaux, proposent des guides et donc on en a sur tous les secteurs d'activité et ça vous permet de prendre vraiment un petit peu la température de votre domaine. Enfin, il ne faut pas négliger les sites des fédérations professionnelles qui mettent en ligne toutes les semaines ou tous les mois des chiffres clés, des analyses conjoncturelles et donc vous trouverez les sites de ces fédérations sur le site de la CCIP. Il y a un annuaire des fédérations et des syndicats qui s'appelle Syndicat Nus. Donc voilà une copie d'écran de quelques exemples des documents qui peuvent vous aider à maîtriser les caractéristiques de votre secteur. Deux fiches de la PCE, dépôt-vente et secteur-porteur 2013-2014. Une fiche de l'ordre des experts comptables sur l'optique et également ces fameux guides métiers dont je vous parlais au tout début. Ouvrir une boutique bio par exemple ou encore ouvrir et gérer un salon de remise en forme. Je vais repasser la parole à Bran afin qu'il vous présente précisément la réglementation. Alors la réglementation c'est une étape inévitable. Pourquoi ? Parce que vous avez en France plus d'une centaine d'activités qui font l'objet d'une réglementation spécifique. Bien évidemment, cette réglementation elle va instituer tout d'abord des barrières à l'entrée en vue de protéger le consommateur et ces barrières à l'entrée elles sont principalement de deux sortes. On va retrouver donc des attendus en termes de formation professionnelle c'est à dire qu'on va attendre que vous en tant que professionnel avant de démarrer votre activité vous ayez une formation d'un niveau X ou Y ou encore à passer une formation spécifique dont l'attestation vous permettra d'accéder à la profession. Enfin, deuxième type d'exigence de la réglementation une exigence en termes d'assurance et de garantie professionnelle vous allez avoir des professions où pour vous installer on va vous demander une capitalisation particulière des assurances spécifiques. Alors bien évidemment on va prendre des exemples là ici on est au salon de la franchise donc il y a beaucoup de franchises en restauration donc en restauration la réglementation de l'activité a énormément évolué ces dernières années en vue de protéger les consommateurs deux enjeux pour les pouvoirs publics à la fois lutter contre l'alcoolisme et protéger les mineurs et puis s'assurer que vous professionnels quand vous allez ouvrir votre restaurant même en franchise vous avez une maîtrise des bases de l'hygiène alimentaire de l'hygiène en restauration commerciale alors si vous souhaitez créer un restaurant donc exemple tout bête même en prenant une franchise vous allez suivre une formation sur la protection des consommateurs la responsabilité civile et pénale de l'exploitant le régime de la vente d'alcool et la lutte contre l'alcoolisme et au terme de cette formation on va vous délivrer ce qu'on appelle un permis d'exploitation donc c'est le droit d'exercer ce permis d'exploitation il est valable 10 ans et on va vous le demander au moment de solliciter votre licence de restaurant ou de la mutation de la licence 4 puisque vous savez qu'il n'y a plus de licence 4 on en achète une et on demande le changement de propriétaire vous allez également pour ouvrir votre restaurant devoir suivre une formation en hygiène cette formation est obligatoire et au terme de cette formation on va vous délivrer une attestation qui sera réclamée par les services vétérinaires pour vous permettre de démarrer l'activité cette formation elle va porter sur quoi les aliments et les risques pour le consommateur on va parler des dangers microbiens chimiques allergènes les fondamentaux de la réglementation communautaire et nationale et le plan de maîtrise sanitaire donc vous voyez même pour ouvrir un restaurant il y a des réglementations spécifiques je vais vous parler aussi d'une autre activité qu'on retrouve en franchise l'agent immobilier l'agent immobilier c'est un peu plus contraignant puisque cette fois-ci on va à la fois vous demander un niveau d'études spécifiques c'est un bac plus 3 un bac plus 3 qui est sanctionné par un diplôme sur des études juridiques économiques ou commerciales mais aussi cette fois-ci une garantie financière alors elle n'est pas minime la garantie financière elle est de 110 000 euros pour ceux qui vont ouvrir leur activité on va autoriser que ce montant de garantie financière soit abaissé à 30 000 euros les deux premières années d'activité donc vous voyez que tout ça c'est à intégrer très vite puisque entre dire je vais créer ma boîte et mettre 10 000 euros de capital sachant que vous avez déjà 30 000 euros de dépôt de garantie à justifier pour l'ouverture de l'activité c'est pas tout à fait la même chose alors bien évidemment vous n'êtes pas seul face à la réglementation parce que c'est complexe nous en tant que chambre de commerce et d'industrie nous avons un service d'information réglementaire de pointe on peut vous renseigner par rapport au projet que vous pouvez avoir pour vous implanter c'est le même numéro d'appel 0820 012 112 avec des juristes spécialisés j'ai cité bien entendu deux secteurs qui intéressent beaucoup la franchise encore une fois la restauration et l'agent immobilier mais on aura aussi les métiers du bâtiment les agences de voyage encore une fois je ne vais pas vous citer les 100 mais il y a un certain nombre d'activités qui font l'objet d'une réglementation spécifique je vais repasser la parole à nos partenaires de la BNF qui vont vous parler des différents guides spécifiques qu'on a par rapport à ces secteurs d'activité oui parce que donc Bran a détaillé deux exemples mais pour la centaine d'autres activités comment faire donc vous trouverez dans notre salle de lecture la réglementation relative aux différents secteurs notamment dans les guides métiers de l'éditeur puis fleurie donc on a par exemple le guide pratique du point de vente collectif le guide de la garde d'enfants le guide de l'artisanat ces guides donc vous permettront de faire le point sur la réglementation fiscale et sociale nécessaire à satisfaire pour monter votre projet nous avons également un guide spécialisé sur la restauration qui s'appelle le légis CHR ces guides donc ils sont conçus pour tout un chacun qui n'est pas spécifiquement juriste donc ils sont très compréhensibles si vous avez besoin par contre de revenir plus précisément aux sources de la loi nous avons également de la documentation juridique et notamment les mementos pratiques Francis Lefebvre et la base de données Mementis enfin donc ce qui est très intéressant à consulter c'est les actualités juridiques dans les revues professionnelles qui font fréquemment donc le point sur les différents changements de la réglementation que ce soit au niveau européen ou français et qui vous permettront du coup de rester d'actualité sur ce qui vous est demandé Également on a des documents spécifiques sur le contrat de franchise les choses à savoir donc avant de créer une franchise développer un réseau ou de vous installer donc de signer avec un franchiseur nous avons donc un document spécifique qui s'appelle le jurisclasseur où vous retrouverez la loi Douba et également donc dans la presse professionnelle nous avons franchise mag franchise et business l'officiel de la franchise donc des titres de presse professionnelle spécialisés sur la franchise enfin en suivant ce que vous décidez de faire vous pouvez avoir besoin de vous renseigner sur les normes qui sont liées à votre activité ou à votre produit tout ce qui est lié aux enfants par exemple est très réglementé et donc vous pouvez utiliser une base de données qui s'appelle saga web et qui vous permettra de consulter les normes de l'AFNOR donc cette base de données en fait il faut venir dans notre bibliothèque pour pouvoir la consulter donc voilà une copie d'écran donc sur afin que vous puissiez voir rapidement le fameux légis CHR et également donc un article de franchise mag sur le contrat de franchise les différentes clauses qui sont en ce moment en train d'être discutées pour une évolution réglementaire là cette copie d'écran en fait c'est pour vous sensibiliser donc à la base de données qui s'appelle DELF qui est une base de données de presse professionnelle qui vous permettra d'avoir un certain nombre de références d'articles et leur résumé donc là par exemple vous voyez un article issu de la revue courrier cadre sur le document d'information pré-contractuelle donc tout ce qu'il faut savoir avant de pour pouvoir le lire de manière très très fine également donc comment lire un contrat de franchise issu du magazine Rebondir comment choisir son réseau ou encore donc un article spécifique sur la condition de master franchisé et également donc les conseils donc pour tous ceux qui veulent se lancer dans un réseau de franchise les réseaux de franchise en toute franchise de la revue information entreprise donc vous voyez la diversité des revues qui sont qui sont proposées dans cette base de données c'est très intéressant je vais passer la parole à Caroline afin qu'elle vous présente plus précisément tout ce qu'on a pour vous permettre de trouver votre franchise oui donc une fois l'environnement et la réglementation vérifiée on s'intéresse au réseau donc au franchise première chose d'abord le trouver c'est à dire qu'une fois que le secteur est choisi et que la réglementation est vérifiée il va falloir encore lister les réseaux existants dans les domaines que vous avez choisi recueillir un maximum d'informations sur ce réseau faire une première sélection et les rencontrer donc l'outil qui va vous être le plus utile à ce niveau là de votre démarche ce sont les annuaires l'annuaire le plus incontournable c'est celui de la fédération française de la franchise qui s'appelle toute la franchise qui sort tous les ans j'y reviendrai dans la diapositive suivante ce n'est pas le seul annuaire mais effectivement c'est quand même l'incontournable le principal celui par lequel on commence vous avez également des sites web qui vous fournissent de l'information la fédération française de la franchise met aussi son annuaire en ligne mais partiellement sur le site web vous aurez gratuitement une seule partie alors que sur l'annuaire imprimé vous aurez la totalité des informations il y a également d'autres sites comme l'observatoire de la franchise observatoiresafranchise.fr toutsurlafranchise.com placedesréseaux.com vous voyez qu'il y a un certain nombre de sites bien informés qu'est-ce que vous allez chercher dedans dans les informations vous allez chercher des données des données économiques et des données financières et puis des données de contact des informations sur le nombre de franchises existantes etc. après il vous faudra l'évaluer et donc pour l'évaluer plus précisément vous aurez besoin de bases de données financières donc là je pense plutôt au portail Orbis dans lequel il y a la base Amadeus pour les projets européens et Diane pour les projets français là vous trouverez les comptes et les bilans des sociétés situées en France et donc aussi bien le franchiseur que ses franchisés à partir du moment où ils sont immatriculés tout cela donc ce sont des plus pour préparer votre entretien avec votre futur franchiseur les bases de données financières vous les compléterez également par de la presse professionnelle puisque c'est là que vous allez trouver l'actualité des enseignes les développements prévus les développements en cours des faillites ça peut arriver aussi donc la presse professionnelle je pense à table et cadeau je pense vous voyez à des années aux restaurations je pense à des titres qui ne sont donc pas en kiosque comme on le disait tout à l'heure donc pour donner un exemple des annuaires qu'on vous propose en salle là vous voyez bon il y a la fédération française de la franchise donc je vais réinsister sur cet annuaire donc qui est important cette date de 2002 que vous voyez s'afficher n'est pas la date de l'ouvrage que nous vous proposons vous voyez il y a une petite icône journal à côté ça veut dire que c'est un ouvrage qui reparaît régulièrement et nous les bibliothèques nous avons pour habitude de cataloguer une fois seulement à sa date de naissance ce qui paraît régulièrement mais bien sûr sur l'étagère ça n'est pas l'édition 2002 de toute la franchise c'est l'édition 2013 et 2014 dès sa parution sera chez nous donc par exemple dans un annuaire comme cela vous allez trouver la liste des adhérents vous allez trouver des fiches informatives par société ou par réseau avec la date d'ouverture de la première franchise avec donc les contacts avec le nombre d'unités propres le nombre d'unités en franchise en France à l'étranger les chiffres d'affaires les portraits du franchisé type les conditions d'accès au réseau et l'intérêt aussi de cet annuaire c'est qu'il s'intéresse non seulement aux adhérents de la fédération mais également à des réseaux non adhérents donc vous voyez il est quand même assez large à côté donc on trouve d'autres annuaires l'annuaire publié par courrier cadre l'officiel de la franchise donc c'est un hors série l'annuaire publié par l'express et puis des annuaires publiés par star press par exemple sur les réseaux les partenariats et le commerce associé et donc je repasse la parole à Bran pour les éléments économiques pour approfondir cette partie là alors maintenant on va regarder les grands éléments économiques donc des secteurs d'activité que vous visez on va regarder donc maintenant les études de marché du marché à la cible B2C et B2B et l'actualité professionnelle et économique alors là où je vais insister sur les études de marché c'est que les éléments qu'on va vous donner ce sont des études de marché multi-clients et j'insiste multi-clients on va vous expliquer après pourquoi là je repasse la parole à Caroline qui va nous parler donc des études de marché multi-clients voilà merci Bran d'avoir insisté sur ce mot multi-clients il est vraiment très important parce qu'en fait nous n'avons pas d'études sur mesure nous n'avons pas d'études commandées par ou pour une société précise dans les études de marché dont nous allons vous parler vous ne trouverez pas votre étude de marché toute faite toute écrite c'est vous qui allez l'écrire ce que vous allez trouver dans nos études ce sont les éléments pour évaluer le marché sur lequel vous voulez vous insérer elles vous proposeront donc une radiographie de ce marché à vous de prendre dedans les données qui vous sont utiles pour votre propre étude autre élément important tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y avait pas de prêt mais on ne peut pas non plus photocopier ou photographier ces études ni les enregistrer quand elles sont électroniques on ne part pas avec le document vous partez avec l'information qui est contenue dans le document vous lisez l'étude vous introduisez l'information dans vos documents mais vous ne pouvez pas photographier scanner etc nous sommes un peu désolés pour ça mais c'est un accord avec les cabinets d'études c'est la condition sine qua non pour qu'ils nous vendent ces études et qu'ils nous donnent le droit de vous les mettre en lecture c'est très important mais grâce à cette condition ça nous permet de vous fournir une information très large sur beaucoup de secteurs extrêmement fraîche la plupart des études sont déjà des parutions sur nos étagères ce qu'il faut rappeler c'est qu'encore une fois ce sont des études qui valent parfois plusieurs milliers d'euros donc cet effort que vous devez réaliser de vous déplacer de prendre des notes et je rappelle de prendre des notes uniquement aucune copie de quelque sorte que ce soit ça vous permet d'avoir accès encore une fois à des études que normalement vous ne pourriez pas vous payer dans le cadre d'un démarrage d'activité donc effectivement ces prérequis c'est un accès à de l'information récente qualifiée mais conditionnée donc ces études de marché émanent de grands cabinets avec qui nous travaillons il y a deux sortes de cabinets les cabinets généralistes et les cabinets spécialistes alors les cabinets généralistes sont mieux connus du grand public ce sont des marques célèbres la première marque avec qui nous travaillons marque française ce sont les éco-études qui s'appelaient jusqu'à l'année dernière Eurostaff et qui sont donc le pôle d'expertise du groupe Les Écos là nous achetons toutes leurs études tout ce qu'ils font paraître dans l'année nous achetons tout ce qu'ils produisent ils travaillent sur de nombreux secteurs en particulier le bricolage le jardinage les compléments alimentaires les compléments minceurs les produits bio la boulangerie la restauration rapide mais aussi les produits régionaux les circuits courts la décoration la chaussure de luxe l'optique l'uneterie vous voyez énormément de secteurs sont couverts nous travaillons également avec un autre cabinet généraliste français dont le nom est très célèbre vous le citez très souvent c'est Xerfi il a également une autre marque Precepta pour la partie plus stratégique nous achetons également donc beaucoup de Xerfi nous l'avons sous deux formes nous avons la base de données Xerfi 700 qui est une base qui contient environ 350 études qui étudient à peu près tous les codes NAF 350 études une centaine de pages chacune donc sur des secteurs marchands bien identifiés le chocolat les glaces la réparation automobile les agences immobilières les instituts de beauté et Xerfi nous le recevons également sous une forme imprimée nous achetons des études qui elles sont ponctuelles qui ne sont pas annuelles soit sur des sujets très pointus l'épicerie fine la bijouterie fantaisie les produits pour allergiques et également sur des sujets transverses il y a des études ponctuelles sur des sujets tels que les biens de consommation d'occasion les marchés du bébé et du mariage ce sont deux études si pareil il y a le marché du mariage d'abord et le mariage du bébé après je plaisante les marchés de la cuisine aussi les cours de cuisine l'installation etc donc dans ces études vous trouverez donc toutes ces données nous travaillons également avec des cabinets d'études généralistes étrangers donc là ils sont moins connus du public nous travaillons avec Euromonitor sous forme d'une base de données qui contient des études de marché sur les produits de grande consommation donc les cosmétiques je pense parce que je vois beaucoup de ça qu'Yves Rocher par exemple les cosmétiques et d'autres sujets la mode etc sur 80 pays et également en étranger nous travaillons avec Frost et Sullivan qui là s'intéressent plus particulièrement aux produits et aux services industriels et B2B donc l'énergie le transport mais aussi les semi-conducteurs les matériels médicaux les dispositifs médicaux par exemple là ce sont donc les cabinets généralistes très connus nous travaillons aussi avec des cabinets spécialistes et là c'est un travail très original parce que pratiquement aucune bibliothèque publique ne le fait dans ces cabinets spécialistes nous cherchons des cabinets très bien intégrés sur certains secteurs donc leurs noms sont moins connus du grand public mais dans leur secteur je peux vous assurer qu'ils sont très très connus là je vous donne quelques exemples mais ils ne sont pas limitatifs il y en a beaucoup d'autres nous travaillons par exemple avec IDAT qui est un grand spécialiste des technologies de l'information de la communication et de tout ce qui est innovation sur les réseaux donc ces études vont parler des app stores des jeux vidéo des serious games des services sur mobile nous travaillons aussi avec Benchmark qui lui est un grand spécialiste du commerce électronique et des sites marchands en commerce électronique donc nous avons bien sûr son étude annuelle sur le commerce électronique mais il va produire des études comme social shopping par exemple nous travaillons avec l'institut français de la mode comme son nom l'indique donc la mode bien sûr mais également la lingerie le textile maison nous travaillons avec IPA qui est spécialiste de l'ameublement l'équipement de la maison qui fournit un bilan annuel et puis des études par exemple la plus récente comme la cuisine intégrée sur des domaines un peu plus en amont nous travaillons avec MSI qui est un grand spécialiste de la construction et du second oeuvre et de la rénovation nous avons acheté environ une vingtaine d'études en 2013 chez ce producteur voilà il y a aussi notre cabinet spécialiste avec qui nous travaillons qui ne produisent qu'une seule étude par an une seule étude même parfois pas tous les ans mais très très spécialisée dans leur domaine très connu comme sur le vélo ou le panorama du marché de la sécurité VINEXPO sur le vin ou la fédération internationale de la robotique alors là vous avez un exemple de la diversité des cabinets que nous avons sur le même sujet par exemple une étude de Xerfi sur les plateaux repas qui répond à une étude des échos sur le nouveau concept de la restauration rapide également des études qui ont été faites lors du sommet mondial de la cuisine donc tendance de la restauration mondiale du salon des métiers de bouche et deux études de Gira le commerce alimentaire hors domicile en 2012 donc c'est une étude globale que nous rachetons tous les ans et également des études plus précises telles que le burger et le kebab mais nous avons aussi le sushi les pizzas donc voilà donc en fait vous trouverez chez nous des études de différents volumes soit très globales générales soit très précises voici également la présentation des différents sujets dont Caroline vient de vous parler donc une étude sur les crèches mais également une étude sur le commerce des cycles ou la distribution sur ou également le secteur du vin je vais laisser Caroline présenter les études de MSI oui c'est intéressant de détailler un producteur un cabinet comme MSI par exemple ce cabinet donc est spécialisé dans tout ce qui touche au bâtiment aux secondes oeuvres à la rénovation et là dans cette diapo vous voyez qu'il y a une étude sur le marché des stores une étude sur les services de propreté les services associés en France une étude sur les produits d'isolation thermique ça effectivement c'était vraiment un sujet pour la franchise une étude sur le mobilier de salle de bain une autre sur les systèmes de gestion technique du bâtiment mais ça il va également produire sur les pergolas c'est une étude que nous attendons les fenêtres et les portes les revêtements de sols et mureaux les abris de jardin les maisons en bois les cheminées donc vous voyez un éventail très large il s'intéresse également à la sécurité au gardiennage et même à l'alimentation en eau potable alors dans ces études quel contenu allez-vous trouver bien d'abord les caractéristiques du secteur ces caractéristiques la taille des entreprises par exemple c'est très important comment est structuré ce marché est-ce que c'est un marché d'acteurs gigantesques ou est-ce que c'est une galaxie de PME vous voyez bien que les stratégies vont forcément être différentes l'organisation de la filière les parts de marché sont aussi des données importantes en deuxième lieu les études de marché vous apportent des chiffres clés les chiffres clés par circuit de distribution est-ce que ce produit est plutôt vendu en supermarché est plutôt vendu en ligne est plutôt vendu dans des circuits de proximité par cible de clientèle aussi les facteurs d'influence du marché ça c'est un très gros apport des études de marché c'est vraiment une de leurs spécialités ils vont effectivement s'intéresser à tous les facteurs d'influence et aux pistes de développement au-delà de la simple conjoncture économique par exemple l'évolution de la réglementation est-elle susceptible d'impacter le secteur que vous avez choisi la saturation du marché l'évolution démographique est-elle favorable ou non à votre produit ou à votre service donc ces études contiennent très souvent ce qu'on appelle les analyses SWOT c'est-à-dire les forces les faiblesses les opportunités et les menaces sur ce marché et également ce qu'on appelle les analyses PESTEL les analyses PESTEL qui s'intéressent à tous les facteurs extérieurs qui sont susceptibles d'impacter ce marché autre élément dans les études de marché des fiches sur les principaux acteurs alors bien sûr les principaux acteurs on l'a dit tout à l'heure ce sont des très très grands quand la restauration rapide c'est McDo donc effectivement vous n'êtes pas forcément toujours sur ce modèle là quoique il y a aussi les franchises McDo donc de toute façon ça vous intéresse mais pour des secteurs où il y a deux grandes marques ce sont plutôt elles qui vont être étudiées dans ces fiches mais ça reste tout aussi intéressant pour vous parce qu'il faut quand même regarder leur typologie et regarder leur business model pour pouvoir créer le vôtre il faudra aussi procéder à une lecture en creux c'est à dire en voyant ce que font les grands en voyant leur business model vous allez déduire le vôtre qui bien sûr ne sera pas le même mais il y a une place pour tout le monde vous allez déduire votre place de ce qui ne se fait pas ou de ce qu'un grand ne peut pas faire donc ça c'est l'apport des études de marché en revanche vous n'y trouverez pas tout vous ne trouverez pas une chose qui nous est souvent demandé les informations sur les prix et sur les marges ça non ça n'est pas dans l'étude de marché vous ne trouverez pas non plus la liste des fournisseurs ça nous est parfois demandé ça reste un secret d'entreprise je repasse la parole à Bram non excusez-moi j'avais effectivement comme tu veux Caroline oui non mais effectivement c'était juste pour vous montrer un exemple d'études de marché là vous voyez mais en fait ça correspond à ce que je viens de vous dire on va voir les chiffres clés de l'activité et ça va commencer par une synthèse et après donc vous avez une analyse conjoncturelle de l'offre et de la demande des prévisions d'évolution le positionnement des acteurs et puis donc les données des principaux opérateurs voilà mais est-ce qu'à votre avis c'est suffisant Bram ok donc là on a parlé des études de marché multiclient on va maintenant parler de la cible B2C et B2B je vais passer la parole maintenant à Héloïse on va vous parler un petit peu de ce qu'on met à votre disposition sur la cible B2C au niveau donc de la cible particulier pour tout ce qui concerne les particuliers en fait vous pourrez trouver déjà pas mal d'informations sur internet donc sur le site de l'INSEE ou encore sur le site du Credoc donc il y a une étude sur les seniors une étude sur le comportement par rapport au commerce alimentaire ou encore une étude sur la consommation au petit déjeuner en fait donc sur ces sites internet donc INSEE Credoc également ministères observatoires fédérations professionnelles dont je vous ai déjà parlé vous trouverez des documents gratuits donc il ne faut pas hésiter à aller voir ce que vous pouvez y trouver la question en fait là c'est une fois que vous avez lu les études de marché quand vous revenez à votre projet vous avez deux possibilités quand vous avez un projet par rapport qui consiste à vendre un produit ou un service à destination des particuliers c'est soit vous ciblez un public précis les enfants les adolescents les hommes les femmes les seniors soit vous avez besoin également de vous renseigner sur les tendances le low cost l'écologie tout ce qui est collaboratif réseaux sociaux etc ce que vous pouvez trouver chez nous pour ce qui concerne la première partie de ce que je vous ai dit à savoir segmentation de la cible vous pouvez trouver des documents chez nous qui vous permettront d'avoir des infos sur ces cibles précisément donc par exemple sur les seniors on a un document sur l'alimentation des seniors mais du coup vous avez tous les chiffres sur les seniors même si vous ne vous intéressez pas forcément à leur alimentation on a également quelque chose sur le potentiel touristique de la classe moyenne chinoise un document qui s'appelle Kids Marketing ou encore une étude sur le bébé dont a parlé déjà Caroline ou encore sur le marché de l'ethnique donc tous les projets que vous avez qui concernent le halal le cashier ou la beauté noire en ce qui concerne les grandes tendances donc nous avons également des documents qui vous permettront de vous renseigner sur l'appétence dans la population française par rapport à ces grandes tendances donc on a un document sur le green business également un document sur tout ce qui concerne la façon de consommer donc notamment soit consommer en magasin soit consommer sur internet soit toutes les stratégies cross-canal également des choses donc sur les nouveaux parcours d'achat par rapport au commerce de proximité une étude générale sur les consommations émergentes et qui fait énormément de qui apporte énormément de choses en ce qui concerne la consommation collaborative et enfin donc l'étude donc sur de benchmark group consommation 2012 qu'on rachète tous les ans donc là on va avoir consommation 2013 qui vous permet de connaître en fait la ventilation des dépenses des français en fait année après année je vais repasser la parole à Caroline en ce qui concerne le profit de la cible en B2B oui parce que le B2C business to consumer est très présent sur les autres franchises bien sûr mais le B2B est aussi à ne pas négliger il a aussi beaucoup de possibilités la fédération française dénombre près de 1700 franchisés dans des activités B2B avec des acteurs en croissance comme les services du conseil les produits financiers l'assurance les ressources humaines enfin les services aux ressources humaines plus exactement l'entretien le nettoyage par exemple qui est un secteur bien implanté la franchise bien implantée dans ce secteur et puis aussi des créneaux spécifiques comme la traduction le courtage le courrier par exemple donc sur ce salon vous trouverez pas mal dans 5 B2B c'est pas la majorité mais vous en trouverez beaucoup donc pour vous renseigner sur le profil de votre cible est-ce que les sociétés ne vont pas acheter comme un consommateur il est donc important de connaître leur modalité d'achat la façon dont elles achètent la façon dont elles ont leur service les sites web d'abord pour commencer parce que les sites web des ministères sont très utiles en ce qui concerne les projets B2B je rappelle que le ministère du développement durable couvre à la fois le transport l'énergie mais aussi la construction donc tout ce qui va concerner ces secteurs vous trouverez les chiffres clés sur ce genre de site sur le secteur du redressement productif il y a la DGCIS qui est un organisme également de production d'études et de chiffres clés qui a également beaucoup de données de références utiles y compris sur le tourisme par exemple et l'observateur du numérique un troisième exemple de sites en ligne officiels qui vous donnent beaucoup de chiffres sur la façon dont les nouvelles technologies sont implantées dans les entreprises et dans l'administration voilà nous avons nous aussi un bon nombre d'études sur les services rendus aux services généraux en particulier des documents pratiques comme le guide Facilities qui est un guide des services généraux ou des études sur le Facility Management l'externalisation ou l'outsourcing là donc vous devriez avoir une diapo de notre catalogue oui qui vous montre quelques études B2B susceptibles d'intéresser donc pour des franchises les prestataires logistiques les modèles de tarification en infogérance avec une étude de Pierre Audouin consultant le Facility Management par les échos mais MSI fait également beaucoup d'études sur le Facility Management sur le multiservice sur les services rendus donc aux services généraux le marché français du conseil en management et la conciergerie d'entreprise donc 5 exemples pour voir un petit peu ce dont nous disposons alors maintenant on va traiter de l'actualité professionnelle et économique qui est une source et une manne d'informations sur les expériences des entrepreneurs en proximité avec le territoire oui donc en fait on en a déjà parlé parce que la presse c'est un peu l'alpha et l'oméga de la recherche c'est là où vous allez trouver énormément d'informations surtout d'actualité vous allez donc pouvoir lire au pôle prisme 220 titres de presse professionnelle tels que le journal du textile e-commerce bijoutier international chaussée magazine cuisine et salle de bain concept vous pourrez aussi utiliser la base d'ELF pour chercher en même temps dans tous ces titres là à ne pas négliger également la presse économique et régionale pour être au courant des dernières grands événements dans votre secteur donc les échos le figaro le monde libération pour ce qui concerne la presse nationale mais également la voie du nord midi libre ouest france le dauphiné libéré pour la presse régionale ça vous permettra la presse régionale d'avoir des infos sur des personnes qui viennent d'ouvrir une boutique en franchise ou quelque part donc quelque part en France et ça permet de temps en temps de trouver les prix voire d'avoir leur numéro de téléphone donc voilà de l'info sur les très petites entreprises qui n'est pas toujours facile à trouver donc là donc une copie d'écran de DELF qui vous permet donc de voir que vous trouverez dans cette base de données des informations sur les réseaux tels que le torchon à carreaux l'UDT ou encore bois et chiffon par exemple ou orpi ou gan bref tout ce qui peut être intéressant dans le cadre de votre projet et là donc la copie d'écran de Europress pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble donc là vous aurez le texte intégral et vous avez des infos donc par exemple sur une nouvelle franchise qui s'est implantée à Lagon avec une interview des deux franchisés donc qui racontent leur parcours donc ça vous permet comme ça d'avoir des retours d'expérience toute cette documentation elle est hyper nécessaire enfin indispensable à consulter pour vous permettre en fait de bien préparer votre étude terrain que va vous présenter Bran à présent alors l'étude sur le terrain donc là jusqu'à présent vous avez effectué tout le travail de collecte donc qui va vous permettre d'avancer donc sur le business plan et maintenant il va falloir confronter tout ça avec ce que pensent vos clients vos futurs clients donc de de votre projet alors on va parler de l'identification des clients et des concurrents de l'analyse du territoire de votre zone de chalandise et de l'enquête en elle-même alors l'identification des clients et concurrents et l'analyse du territoire tout d'abord effectivement vous pouvez être amené à rechercher de l'information client ou des fournisseurs quand vous êtes en B2B ou donc sur les fournisseurs donc clients fournisseurs à chaque fois vous allez être obligé de faire des évaluations en termes de comptage alors les comptages ça il faut savoir que vous pouvez les faire chez nous c'est une prestation que vous pouvez avoir avec le fichier des entreprises du Grand Paris donc il vous suffit de vous rendre sur internet je vais vous y emmener tout à l'heure vous allez voir des copies d'écran et très vite vous allez pouvoir identifier le nombre de concurrents sur votre zone de chalandise donc vous voulez avoir le nombre de transporteurs donc sur Paris 75 vous allez avoir très vite le nombre on pourra faire tout un tas de requêtes très intéressantes avec ce fichier le fichier des entreprises du Grand Paris c'est un des fichiers les plus à jour qui soit pour la simple et bonne raison que le fichier des entreprises du Grand Paris c'est le fichier des entreprises qui est mis à jour en permanence par les chambres de commerce et d'industrie avec les données que nous émettons nous-mêmes celles des greffes l'information avec l'INSEE les opérateurs télécoms et nos enquêtes sur le terrain avec nos entreprises alors c'est un fichier qui est vraiment localisé sur l'île de France c'est plus de 440 000 établissements qui sont accessibles en ligne donc ça c'est pour ce qu'on appelle le territoire du Grand Paris Paris Haute-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne donc de l'information ultra fraîche ultra actualisée hors ligne mais qui sera bientôt disponible vous aurez le reste de l'île de France et puis bien évidemment avec le fichier qui est généré par les autres chambres de commerce vous aurez aussi la possibilité d'accéder au fichier d'une implantation en province alors comment ça fonctionne donc là vous êtes sur le site entreprise.cci-paris-idf.fr et vous êtes dans la rubrique fichier des entreprises là vous allez pouvoir donc c'est vraiment un service qu'on rend à la collectivité puisque c'est un service qui est pour une partie gratuit très vite faire des comptages d'entreprises donc là j'ai pris un exemple j'ai pris l'exemple de la restauration traditionnelle donc je dis cherche moi tous les restaurants traditionnels qui sont sur la petite couronne de Paris 75, 92, 93, 94 donc là très vite vous allez voir que vous avez plus de 5000 établissements c'est au total 10 000 établissements sur ce critère pur si je prends toute la restauration j'ai 40 000 établissements donc c'est énorme donc là vous allez avoir simplement donc un comptage et on va éclater ce comptage en sièges sociaux en établissements secondaires les adresses avec les dirigeants principaux renseignés avec les e-mails donc là vous voyez la base e-mail elle est pauvre mais c'est traditionnel sur les fichiers d'entreprise les adresses e-mail ça coûte très cher et puis vous avez les téléphones renseignés là par contre vous avez plus de numéros de téléphone que ne contient l'adresse et vous avez aussi les télécopieurs renseignés parce qu'il y a encore des entreprises qui utilisent le télécopieur donc gratuitement vous allez pouvoir avoir accès à une dizaine de fiches d'entreprise par jour encore une fois c'est de l'information qui est gratuite donc là vous allez avoir accès donc c'est pas les vous avez les 10 000 lignes mais pour les 10 000 lignes si vous voulez avoir accès aux 10 000 lignes il va falloir acheter ou louer un fichier là pour l'instant vous pouvez avoir gratuitement un comptage et l'accès à une dizaine de fiches d'entreprise par jour alors quand on dit une dizaine de fiches d'entreprise par jour c'est quelque chose de complet vous avez on a la raison sociale bien sûr la forme juridique la capitalisation vous allez avoir l'activité bien entendu l'adresse mais le numéro de téléphone le nom du dirigeant et la taille de l'effectif d'accord et ça encore une fois c'est une info gratuite après en fonction de vos besoins on peut vous concevoir des fichiers plus ou moins complexes mais là on est sur une stratégie où effectivement vous décidez d'investir de l'argent soit en location soit en acquisition de fichiers pour pouvoir faire de la prospection commerciale donc on est au-delà du comptage et là on part en prospection et plutôt en prospection de masse alors deuxième pour l'analyse terrain deuxième chose dont vous pouvez avoir besoin puisqu'ici on est au salon de la franchise c'est l'analyse du territoire vous souhaitez implanter une franchise à Meudon et bien comment ça se passe sur Meudon c'est quoi l'historique du nombre d'activités dans la rue sur cette activité le commerce de chaussures combien il y a eu de commerces de chaussures qui se sont ouverts et qui ont fermé ces dernières années dans la rue où je m'installe donc ça ce sont des données dont on dispose à la chambre de commerce puisqu'on fait des études sur notre terrain on recense chez nous tout ce qui est petites, moyennes et grandes surfaces les hôtels les cinémas les centres commerciaux et puis 121 000 points de vente qualifiés et géolocalisés à l'adresse activité enseigne évolution bien entendu l'évolution des cellules commerciales dans votre zone l'analyse du marché potentiel théorique par rapport à la population l'évasion commerciale les mouvements pendulaires les populations qui partent travailler le matin qui reviennent le soir etc donc là ici vous avez un exemple de cartographie qu'on a fait pour des cabinets donc là on voit la densité de l'appareil commercial de Meudon les grandes zones donc d'évasion sur les centres commerciaux et on va descendre donc au pôle à la rue et on va détailler l'évolution de l'appareil commercial le marché le marché potentiel théorique le marché local puisqu'encore une fois quand vous êtes sur la grande consommation la façon dont on consomme de l'électromonnaie nager à Paris n'est pas exactement la même qu'à Tourcoing c'est ce qu'on appelle les indices de disparité de la consommation d'accord ce sont des indices de l'INSEM ils sont atténués corrigés par la consommation locale alors après c'est la dernière étape c'est à dire que bon voilà vous avez analysé le territoire vous avez vos fichiers etc maintenant il faut y aller c'est à dire que c'est le final du final et bien on va confronter tout ça donc avec ce que pensent vos clients potentiels donc du produit que vous avez imaginé donc là on va devoir confronter l'écoute des clients par rapport à ce que vous propose le modèle du franchiseur et puis que ça confirme bien vos hypothèses est-ce qu'il faut revoir ou pas ce que vous aviez imaginé donc tout ça ça fait partie effectivement de l'étape finale donc Kali Kanti Kali en exploratoire confirmé par un Kanti on peut revenir sur du Kali derrière il n'y a pas de règle en termes de méthodologie mais vous devez passer par là là c'est fini on a fini la collecte on a fini les sources extérieures que vous puissiez que vous pouviez mobiliser par nos services par les services de la BNF maintenant c'est l'étude terrain alors le recours à la junior entreprise certains posent la question systématiquement les juniors qu'est-ce que c'est les juniors entreprise et bien ce sont des structures au sein des écoles de commerce qui se chargent de réaliser les études pour vous alors je voudrais vous dire une chose les études elles sont réalisées mais bien évidemment c'est pas une école de commerce c'est pas gratuit une école de commerce elle va vous réaliser une partie de l'étude ou l'étude en elle-même mais il va falloir dédommager les étudiants sur leurs frais de déplacement le temps passé par l'enseignant encadrant bien entendu et puis sur le B2B on va être sur des enquêtes terrain sur la zone de chalandise mais par contre n'oubliez pas qu'en B2C c'est-à-dire que ce sont les étudiants qui vont aller décrocher les rendez-vous avec les professionnels ça c'est pas le même prix d'accord alors bien entendu pourquoi c'est moins cher parce que bien entendu vous mobilisez une expertise qui est junior vous ne payez pas un cabinet de la place qui effectivement a un coût qui sera au minimum de x5 ou x6 par contre parce que vous choisissez de passer par une junior entreprise vous devrez en accepter les contraintes les contraintes notamment en termes de programmation parce qu'il y a des vacances scolaires parce qu'il y a des examens et donc si on souhaite mobiliser une étude par une école de commerce il faut l'anticiper il y a des moments où ce ne sera tout simplement pas possible alors au final le message à vous faire passer c'est qu'il n'y a pas d'enquête toute faite ça n'existe pas nous on vous propose des outils pour la réaliser à la chambre de commerce à la BNF et puis il nous reste à vous souhaiter bonne chance pour la finalisation de l'étude on se réserve un petit temps d'échange si vous avez des questions à poser mais malheureusement le temps imparti est écoulé petit temps de questions réponses pour ceux qui veulent poser des questions sur leur projet n'hésitez pas on a 5 minutes de questions réponses alors s'il y en a qui veulent poser des questions posez-les j'ai monsieur devant oui autant la chambre de commerce vous l'avez annoncé pour Paris et l'île de France autant la BNF vous l'avez annoncé pour la France moi je viens de province je peux avoir quoi comme information je vois qu'il y a BNF.fr mais tout est consultable sur place rien n'est emmenable donc est-ce que je peux qu'est-ce que je peux faire vous avez des services par votre chambre de commerce local d'accord puisqu'il y a des services de proximité ils sont moins dimensionnés parce que nous on est 5200 ils sont moins donc le dimensionnement de l'équipement qu'on vous met à disposition il est moins alors ce que je vous dirais c'est qu'aujourd'hui même si vous êtes en province ça vaut le coup de vous payer c'est ce que je dis toujours quand vous avez besoin d'une étude qui va vous coûter 15 000 euros d'accord ça vaut le coup de passer 3 nuits d'hôtel à Paris d'aller bouffer au restaurant parce que de toute manière ça vous coûtera toujours moins cher que d'acquérir l'étude dont vous avez besoin voilà pour compléter ce que dit Bran pour compléter ce que dit Bran il y a effectivement pas mal de lecteurs qui ont effectivement cette pratique on a des gens qui viennent de Rennes ou de Bordeaux nous sommes à peu près les seuls à faire cette activité et sur ce volume là effectivement en province vous pouvez vous rapprocher des bibliothèques universitaires et des chambres de commerce mais c'est vrai que les ressources mises en lecture n'auront pas la même taille que la nôtre et effectivement on est à peu près les seuls dans une dimension pareille c'est vraiment un rôle d'éclaircisse assez unique ça nous est souvent posé comme question c'est un très gros effort ça je peux vous le dire il y a un très très gros effort de l'institution après on ne peut pas nous agir sur les autres institutions non non ça je suis je comprends tout à fait est-ce que sur le site de la BNF je peux avoir accès aux listes toutes les pages d'écran pour savoir si si je me déplace absolument voilà voire avant de me déplacer tout à fait justement les copies d'écran qui ont les copies d'écran qui ont rythmé toute cette présentation sont des copies du catalogue qui est sur le site web www.bnf.fr donc vous pouvez très bien avec des noms d'auteurs parce que pour nous ce sont des auteurs Xerfi auteur Eurostaff auteur IDAT auteur ou MSI auteur trouver quelles sont les études que nous avons chez nous en lecture vous pouvez aussi en partant des mots des mots pertinents de votre recherche restauration rénovation etc porte fenêtre etc trouver des études qui parleront de ce sujet là tout à fait après comme ça vous reviendrez à bon escient tout à fait en plus pour ceux qui sont sur Paris on organise des ateliers la BNF organise des ateliers sur comment rechercher de l'information dans les bases de données parce qu'effectivement on peut se perdre donc là vous avez un module qui est organisé régulièrement à la BNF il faut s'inscrire et on vous apprend à chercher alors ce module est organisé pour les lecteurs donc pour les personnes qui ont pris leur carte de la bibliothèque à ce moment là il y a une aide supplémentaire qui est dans ces ateliers de prise en main de nos ressources effectivement c'est pour une personne qui est déjà venue qui prend sa carte qui s'inscrit et qui prévoit de faire un atelier d'environ il fait bien trois heures parce qu'effectivement on vous communique dans ce moment là beaucoup de méthodologies documentaires pour vraiment bien accéder à nos ressources est-ce que j'ai encore une question oui bonjour vous avez parlé de la base de données Teritem mais vous ne nous avez pas indiqué si elle était accessible en ligne s'il fallait vous commander une étude alors en fait Teritem c'est un système d'information géographique territorial donc en fait c'est une base de données mais elle n'est pas physiquement présente sur le web c'est vraiment de la base de données en dur qui est instruite par des géomaticiens donc c'est des profils un petit peu mouton à cinq pattes c'est à dire que c'est à la fois des géographes et des mathématiciens et donc on interroge les cartes pour vous mais c'est à la demande en fait d'accord donc il faut vous contacter au numéro que j'ai affiché à l'écran oui et en fait il suffit de nous dire voilà je vais m'implanter sur telle ville je suis intéressé par tel axe et je voudrais avoir l'évolution du commerce sur telle activité sur les cinq dernières années et on vous le fait et c'est un service gratuit de la CCI alors en fait non pas ça ça vous avez tout un tas de ce que je vous ai dit les comptages l'accès au fichier d'entreprise ça vous avez une partie qui est gratuite mais pas là dessus puisqu'en fait c'est du temps passé donc une petite interrogation ça ne vous coûtera pas cher et par contre si vous nous demandez de bosser cinq jours pour vous sur le marché potentiel de votre activité on vous facturera cinq jours de prestation mais c'est pas c'est pas aussi cher que vous le croyez d'accord merci est-ce qu'il y a encore une question dans la salle avant qu'on rende la salle à la conférence suivante pas de questions et bien messieurs ah une question là ici est-ce qu'il y a l'équivalent de Teritem pour eux en région certaines régions oui ont ce qu'on appelle un système d'information géographique territorial et ils sont à même de rendre les mêmes études mais là encore c'est pareil c'est une question de dimensionnement parce que la chambre pour réaliser ce genre de système met énormément d'investissements en place puisque c'est une analyse quasiment du territoire en temps réel en termes d'équipement commercial en termes de dépenses commercialisables etc donc toutes les régions ne l'ont pas on est peut-être trois ou quatre régions à avoir ce genre de système là à l'échelon régional à l'échelon régional à l'échelon régional à l'échelon régional de l'échelon régional